et préparer pour que la révélation soit effective à la personne de Jésus. La terre entière a vu le salut de Dieu tonne. Quel est-ce que ça veut dire ? Ce salut a pris un visage. Nous ne sommes plus dans l'imagination, nous ne sommes plus dans la philosophie, nous sommes dans le concret. Dieu s'est fait tomber. Dieu a pris le visage de chacun d'entre nous à la personne de Jésus. Et ce salut qui lui lève, est un salut pourquoi un visage humain, est un salut que le jeune homme n'a ce qu'il est, et n'a ce qu'il a tout de suite à la fois, il a été sain. Comprendre la naissance de Jésus, c'est comprendre le sens de l'homme, son devenir et son futur. Car nous sommes sain pour vivre de la naissance de Jésus. Par lui, tout a été sain. Dès le moment, avec la naissance de Jésus, tout est accompli. La révélation a atteint son approche, c'est-à-dire son accomplissement. On ne peut plus attendre autre chose de quelqu'un. La promesse est réalisée, est accomplie. Nous sommes le peuple de l'accomplissement. Nous sommes tous le peuple de la promesse. J'ai fini la révélation. Elle a acheté cette révélation, car en Jésus-Christ, Dieu a parlé, et a parlé de façon définitive, une fois ou plus, et c'est-à-dire. Il est l'image du Dieu invisible. Tout ce qui était invidique est devenu accessible à l'homme, à la question de Jésus-Christ, car il perdait le pont. Il va rapprocher le ciel de la terre, désormais, quelque chose de Dieu, nous ne sommes plus cachés que l'homme. Parce que Dieu est un village. On peut l'attaquer, on peut parler avec lui, on peut le frapper. La vérité, il est mort sur la foi. Tout est accompli. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu. Dès loin, on ne peut plus se tromper. Vous comprenez alors ? On ne peut plus se tromper de la provenance de notre salut. On ne peut plus se tromper de qui t'appelle le salut et qui donne le salut. Par contre, le salut est donné en la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre avant, c'est lui qui est notre présent, c'est lui qui est notre après. Quand on détermine et on détermine le visage de celui qui nous trouve, on ne peut pas se tromper. Mes amis, on ne peut plus se tromper. Il ne peut pas avoir le salut dans un roi, dans un marivaud, dans un temple d'étoile, c'est une erreur. Parce que, désormais, le salut a un visage, on le reconnaît, c'est le chédu de Nazaréen, c'est le mari et de Jésus-Christ. Vous n'avez pu chercher alors votre salut à Dieu. Et de vous, mais vous ne se pas convaincre parce que vous pensez que c'est le nom du roi, et puis on lui dit « Dieu a fini les paroles, il a fini et Dieu a fini. » Vous touche, vous êtes dans la révélation. Parce que ce point n'a pas de rédition, que là, ce n'est pas dans la révélation, c'est bien entier. Il n'y a plus de révélation. Celui qui vous sent croire, qui va vous dire une chose nouvelle, vous plaît. Quelques histoires, c'est qu'ils sont en prophétie, qu'ils la poussent d'une personne, ce n'est pas la révélation. Car la révélation, elle est à chez lui. On dit, j'indice, il n'a pas parlé par les prophètes, mais en ce cas, vous pouvez le dire, depuis bien soit, il a fini de parler, de plus de révélation, de plus de le vol, il a accompli chez lui. Or, comment s'accomplit la parole que vous avez entendue est sur nous la paix. Pour ceux qui ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voici la condition pour qu'elle s'accomplisse à nous la promesse bienvenue par le fruit de Jésus, c'est la paix de celui qui est l'accomplissement. Alors, comment on la paix ? Dans la paix, dans la manjoie de notre vie quotidienne. On la paix, dans notre vie d'étudiant, dans notre vie de ménage, dans notre vie de travail, dans notre vie de l'affaire, dans toutes les politiques et on fait faire à nous la vie du mensonge, de la duplicité, de la moquerie, de tout ce qui est contraire à nous. Car la vie a éclaté, la vie a pris un visage. Tout ce qui ne continue pas, elle apporte la vie, n'est pas la paix de la vie. Et donc, il n'est pas dans la révélation. Dieu a aidé, comme Dieu a mouillé. Avant de mouillir, il fallait qu'il laisse à l'heure. Or, la naissance est le signe que Dieu prend soin de l'heure. Et c'est ici que j'aborde ma dernière éclatrice. Mes amis, Dieu a aidé. ... Dieu a aidé.